Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mais que ce soit l'agir un tour n'importe où et quand je vous dis qu'il joue avec la vie du club c'est qu'ils jouent avec la vie du club alors il est aimé il peut ce soir s'il rentre s'il est avec nous et qui démarre pas mais qui rentrent il peut il est capable de nous inverser la tendance à lui tout seul mais nous il faut qu'on subisse ça donc ça c'est compliqué puis après faut être crédible dans le vestiaire donc quand je vous dis c'est difficile de taper sur ceux qui sont venus ce soir parce qu'ils sont quand même venus c'est difficile donc on réglera le problème demain de certains ensemble mais on me dire mais attendez baby était pas là donc voilà bon retour alors je décale et dimanche parce que j'ai peut-être à la messe c'est samedi matin et dimanche matin mais peut-être que j'ai un autre 1 ouais lourdes ça fait loin 1 mais grâce matin longtemps j'ai fait un moment j'ai pas fait la passe pas moi voilà donc demain matin c'est on va faire de la nuit pour dix heures on va pas en plus les laisser dormir ok allez merci bonne soirée je pense que vous avez plein de motifs de satisfaction vous êtes satisfait de tous les points satisfait comme le match précédent avec plus de satisfaction par rapport au fait qu'on gagne notre premier match on gagne avec la manière donc c'est normal que on est satisfait parce que l'équipe l'a fait il a fait un match humble comme j'avais demandé dans l'organisation dans tous les les situations dangereuses qu'elle pouvait nous créer on était bien concentré donc l'équipe a bien travaillé a bien travaillé donc il mérite et de gagner il est gratifié parce qu'en plus on arrive à faire trois buts soit match mais on n'a pas joué beaucoup donc les stats pour le moment ne sont pas sont pas négatifs mais moi je sais pas j'étais pas inquiet parce qu'il y avait un peu d'inquiétude pour pour le secteur offensif ou pour les attaquants moi j'étais panqué j'ai dit hier en conférence de presse c'est une question de temps mais c'est une question de travail après il y a des moments que les attaquants comme ce soir ils ont plein d'occasions ils débutent des moments que c'est un peu plus compliqué on doit être attentif à les contenus du match on doit être attentif à ce qu'on arrive à reproduire par rapport au travail qu'on fait la semaine après il y a des matchs qui vont vite vers la victoire il y a des matchs qui t'arrives pas à gagner ou des matchs j'espère le plus tard possible que tu peux perdre il faut être plus attentif dans le contenu et c'est la chose qu'on essaie de faire non c'est sûr qu'il n'y a pas eu de grandes occasions d'un côté de l'autre mais mais j'ai vu j'ai vu mon équipe j'ai vu mon équipe et bien travaillé bien très surtout sans ballon et chose que par contre avec les ballons on n'a pas trop bien fait surtout dans les premières 25 minutes il y avait un peu de tension un peu des un peu de peur peut-être de trop faire bien et donc on a on a raté des choses un peu banales à niveau technique un peu un peu trop trop facilement et après après le but d'Alexis Bosetti je crois que l'équipe s'est vraiment libérée et donc on a réussi à développer beaucoup mieux les situations offensives avec le ballon mais Alexis il est arrivé dans une situation un peu particulière parce que c'est un joueur que l'année dernière il n'avait pas la continuité dans les onze et donc c'était pas évident pour lui démarrer avec nous en pleine forme donc on est en train de travailler avec lui à niveau physique à niveau à niveau athlétique et à niveau mental pour faire qu'il puisse se donner les choses pour lesquelles on l'a pris donc un joueur est décisif important maintenant aujourd'hui c'est pas c'est pas comme on dit la fin de l'histoire il doit être un premier pas vraiment vers la vanne pour continuer à faire qu'est ce qu'il est en train de faire parce qu'il y a encore du parcours à faire on n'est pas arrivé et donc il faut avoir beaucoup de patience par rapport à lui mais ça aide énormément à lui ce match là par rapport à le but par rapport aussi à la répétition des efforts qu'il a pu faire Moi avec l'équipe on a l'objectif on doit on doit toujours avancer des fois on peut avancer mieux avec trois points mais il faut toujours avancer donc même si c'est à petit pas il faut avancer il faut bouger le classement il faut pas s'arrêter il faut pas il faut pas que c'était éventuellement les défaites parce qu'on veut pas perdre donc il faut s'accrocher il faut pas lâcher il faut il faut avancer doucement même si si on avait fait trois matchs nuls moi j'étais j'étais satisfait parce que ça donne quand même solidité à l'équipe l'effet de ne pas perdre et faire avancer dans le classement l'équipe donc c'est sûr qu'on peut dire qu'aujourd'hui on a bonifié bien sûr les trois matchs nuls et qu'en règle générale si on doit gagner le championnat ça peut être un handicap dans notre contexte les trois matchs nuls et c'est de l'or donc on l'a pris avec beaucoup de satisfaction Non à on a j'ai réglé trois points voire quatre tactique qu'il fallait mieux faire et après j'ai dit il demandait de continuer sur cette façon de jouer soit avec un ballon soit sans ballon l'équipe il a bien fait les choses après on n'a pas eu vraiment beaucoup de situations mais pour moi elle a bien travaillé je répète c'est des choses vraiment entre moi le staff et l'équipe donc on sait quand on fait les choses qu'on travaille dans la semaine donc pour moi l'équipe elle a bien travaillé au premier temps et donc il y avait vraiment trois quatre points à régler mais pas grand chose Non j'ai dit à la fin du match et à l'équipe j'ai dit à l'équipe qu'il y avait un seul point où j'étais vraiment pas content du tout pas content par rapport à eux le fait d'avoir pris le but parce que c'est le seul moment où l'équipe s'est relâchée et nous on n'a pas le droit de faire ça on n'est pas dans la condition de pouvoir se relâcher deux minutes donc d'un côté tant mieux qu'un premier but comme ça ils ont une référence par rapport au fait dès qu'on lâche on prend du but de l'autre côté je suis pas content parce que je crois que ce soir l'équipe ne méritait pas de prendre du but donc quand j'ai dit à bingo qu'il faut qu'il n'accepte pas de prendre du but l'équipe doit pas que c'était les points de but donc je lui dis c'était la seule note négative de la soirée est-ce que tu as été un petit peu inquiet au moment où tu es revenu à l'équipe de lille il y a un autre but qui arrive rapidement ? pas forcément inquiet mais c'est sûr qu'on a encore des lacunes de jeunesse sur la gestion du match il y a des moments dans les matchs où il faut gérer mieux la position du ballon il faut gérer mieux le temps fort pour le temps faible et surtout si on est en train de gagner 3 à 0 à domicile donc on fait encore des erreurs normales de jeunesse et c'est pas de l'inquiétude qu'il arrive c'est difficile à trouver les mots mais c'est forcément un contexte sur lequel il faut que je travaille il faut que l'équipe travaille parce qu'il faut vite supprimer cette situation de jeunesse parce que la Ligue 2 c'est un championnat qui ne te pardonne pas et donc la gestion des avantages comme celui-là à 20 minutes de la fin il fallait le faire encore mieux au-delà qu'après on a eu encore 3-4 occasions mais il ne fallait pas avoir cette 5-10 minutes d'inquiétude du général surtout vu par l'extérieur parce que c'est normal que les supporters puissent s'inquiéter une fois qu'on a pris le but dans votre façon de faire les équipes c'est pas facile à vous suivre parce que pour même les équipes c'est pas facile pour l'équipe notamment et par exemple Louvion il devient donc dans l'Axe après comment il s'appelle Cigar reste dans les tribunes c'est comment votre façon de couper quoi sur les tas de formes il y a une phrase qu'il dit tout a démarré par le chaos le monde a démarré par le chaos comme vous dites en France non c'est pas une question de chaos ou autre chose c'est une gestion il y a une gestion des ressources pour exemple Szilard il ne s'est jamais arrêté depuis le début donc on a mardi quand même un match important contre Sochaux et donc la possibilité d'avoir aussi un joueur comme Milosevic derrière me donne la possibilité de faire tourner jusqu'à où je peux faire tourner parce qu'on ne peut pas non plus changer chaque fois l'équipe mais je pense que si on change un, deux, voire trois pièces entre guillemets et à chaque fois c'est une gestion intelligente parce qu'on n'a pas non plus 35 joueurs donc il faut un peu gérer surtout sur ces semaines qu'on a eu les matchs déjà rapprochés d'Orléans et là on a un match mardi donc c'est une gestion des ressources et parce que c'est l'une des premières choses que je dis à l'équipe je veux un groupe de travail il n'y a pas ni titulaire ni réemplaçable il n'y a pas n'importe quel joueur qu'il faut qu'il pense d'être titulaire et n'importe quel joueur qu'il faut qu'il pense d'être réemplaçable on a un groupe de travail et c'est comme ça qu'on doit fonctionner si on a la capacité de continuer à penser comme ça peut-être qu'on va faire des choses intéressantes pour cette saison Dernière question, le joueur italien qui a laissé ça fait plus d'une semaine qu'il est avec nous c'est un joueur qui l'an dernier a évolué à Ligue 2 il a fait 30 matchs à Ligue 2 en Serie B on va prolonger son séjour encore d'une semaine et après on va faire les points à la fin de semaine avec le président avec le directeur Fabrice Burton voilà c'est pas un test c'est un joueur que je connais c'est un joueur qui a des caractéristiques intéressantes pour nous parce qu'on n'a pas forcément des attaques très hautes donc ça pourrait être une idée éventuelle dans le futur D'accord, merci merci à vous, bonne soirée bonne soirée aussi merci